Musique Les GG, les grandes gueules, 9h midi tous les jours, venir discuter avec les grandes gueules, vous mesurez au GG avec toute votre liberté, votre conviction, avec passion, c'est simple, c'est le grand casting des GG, pour cela il suffit de passer par internet rmc.fr, de regarder le test des grandes gueules, parce qu'il y a deux thèmes que l'on vous propose, vous enregistrez une vidéo, vous avez jusqu'à dimanche prochain pour nous la poster sur les réseaux sociaux, sur rmc.fr, on vous dit régulièrement que vous avez une grande gueule, que vous voulez toujours convaincre l'autre que c'est vous le meilleur, que vous avez raison, vous dites tiens les GG c'est fait pour moi, il faut passer le test, ensuite 5 d'entre vous seront ici avec les GG, parce qu'on va regarder toutes les vidéos, faire une sélection, et puis de cette sélection, un ou une, l'un ou l'une d'entre vous, ensuite sera GG. En gros votre famille vous déteste, on n'en peut plus de vous dans tous les repas de famille, ben venez ici, ça faisait un peu ça. Dave sera tout à l'heure avec nous dans les GG, dans les grandes gueules, Dave sera tout à l'heure à midi moins 20 dans le grand oral des GG, un nouvel album, 13 chansons originales, il est produit par Renaud, Dave qui a décidé de s'inspirer aussi de ce qu'est la société aujourd'hui, il y a une chanson sur l'homoparentalité, une chanson sur la mort de sa mère aussi, Dave qui sera avec nous tout à l'heure dans les GG à midi moins 20. Faut-il un ministère pour les animaux ? C'est une tribune qui est publiée par Libération, plusieurs personnalités et associations prennent la plume pour dire oui nous avons besoin d'un ministère de la condition animale. C'est qui ? T'es un petit cochon derrière toi. Brigitte adore. Alors quel est le point ? Qu'est-ce que tu as avec Brigitte ? Pourquoi tu l'appelles Brigitte ? Brigitte Lefebvre, la directrice de l'Opéra de Paris, on me l'a déjà faite au moins dix fois. Quel est le point commun entre Brigitte Bardot, Pamela Anderson, Michel Sardou, Anouk Aimé, Michel Drucker ? Tous, ils s'engagent pour la mise en place d'un ministère de la protection animale. Il n'y a pas Juliette Binoche dans la pétition, je suis un peu déçu, parce qu'en général Juliette Binoche est toujours très très rapide pour pétitionner. Non, là en fait déjà il reproche à Didier Guillaume, le ministre de l'agriculture, d'incarner la cause animale depuis qu'il a assisté à une corrida cet été. Il est disqualifié selon les signataires de cette pétition. Il rappelle que trois Français sur quatre souhaitent l'abolition de la corrida, que c'est une pratique qualifiée d'acte de cruauté de civils graves par le code pénal. Ils estiment qu'il faut donc un vrai ministre qui pourrait vraiment défendre la cause animale. Est-ce qu'on en a besoin d'un ministre pour les animaux ? Est-ce qu'on n'en fait pas trop en fait ? Barbara ? C'est une tribune qui surtout est très axée contre le ministre de l'agriculture. Contre Didier Guillaume. Contre Didier Guillaume. C'est quasiment les trois quarts de la tribune d'ailleurs. Et on a un peu l'impression que c'est surtout, c'est vraiment ça le prétexte de cette colère. Après, moi, je pense que c'est une cause vraiment importante, essentielle, parce que c'est aussi un reflet de notre humanité, la façon dont on peut être sensible à la question animale. Et je dis bien sensible, c'est-à-dire notre sensibilité humaine pour la cause animale, elle est importante. Mais justement, les antispécistes, qui se cachent aussi derrière certains signataires, parce que je ne parle pas de Michel Sardou, etc., qui ont signé sans doute de bonne foi, mais vous avez aussi certains groupes derrière qui en réalité sont antispécistes. Et les antispécistes sont en réalité des gens qui luttent contre la cause qu'ils prétendent défendre. Parce qu'il y a un anti-humanisme dans l'antispécisme, c'est-à-dire ces gens qui considèrent qu'il n'y a qu'une seule espèce, et que l'espèce humaine et l'espèce animale, ce sont les espèces vivantes, et que nous avons les mêmes droits que les animaux. Cet anti-humanisme-là, il me gêne, parce que c'est très important, la façon justement dont l'humanité s'est occupée des animaux. Et quand on connaît un peu, quand on fait de l'histoire, c'est-à-dire quand on fait l'histoire de la cause animale, on se rend compte que, notamment, la culture occidentale a été une des premières à s'investir justement dans ce rapport de sensibilité vis-à-vis de l'animal. En particulier, cet animal qui est juste derrière toi, Alain, le cochon. Il faut absolument lire le livre de Michel Pastoureau, qui est un des grands historiens justement de l'histoire des animaux, aussi l'histoire des couleurs. C'est passionnant. Cette incarnation du cochon, qui est un animal hyper proche de nous, hyper proche, non seulement biologiquement, mais aussi dans la constitution des sociétés humaines, on s'est constitué comme civilisation, avec ces animaux d'élevage, avec les cochons, et contrairement à ce qu'on pense, on les a plutôt bien traités. C'est maintenant, avec l'agriculture productiviste, avec l'industrialisation, avec cette forme de déshumanisation que nous faisons de nos propres sociétés, qu'on a maltraité les animaux. On maltraite les animaux davantage aujourd'hui qu'on ne les a maltraités dans le passé. Donc moi, c'est ça qui me gêne aujourd'hui, c'est que ces partis animalistes nous culpabilisent et font une espèce de représentation absolument terrible de la condition animale aujourd'hui en Occident, alors que c'est en Occident qu'elle s'est le plus améliorée par rapport à ce qu'elle peut être partout ailleurs. – Mais qu'est-ce que pourrait donner, qu'est-ce que ferait un ministère de la condition animale ? – C'est vrai, je voudrais comprendre. – C'est ça le souci, je pense qu'au contraire, ça desservirait. – Mais bien sûr. – Parce qu'on voit bien que dès lors qu'on met une cause comme celle-là, qui est quand même assez défendue et assez protégée par des associations individuelles qui font un boulot formidable, on sait très bien qu'un ministère, on va se retrouver avec des mille feuilles administratives qui vont empêcher d'avancer, des lenteurs dans l'exécution de lois qui vont arriver, je pense que ça va plutôt desservir la cause que le combat que mènent les associations comme L214, qui sont parfois des associations violentes, mais qui nous ont permis quand même de voir les exactions qui étaient faites à ces pauvres animaux. – Justement, chez L214, il y a une petite tendance antispéciste que moi je trouve dangereuse. – Peut-être, certainement, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi il y a des choses que j'ignorais totalement et que L214 a montré et ça a permis d'informer les gens sur certaines filières, par exemple bovines, sans eux on ne serait pas au courant. – Mais la Confédération paysanne le dénonce depuis des années. – Je peux parler pour les cirques, notamment on voit bien depuis quelques années le procès qui est fait au cirque avec animaux et aujourd'hui les petites familles de cirques sont en train de disparaître, on n'a pas eu besoin d'un ministre pour ça. – Ça viendra à quoi alors un ministre ? – Rien, parce que les nouvelles générations sont naturellement conscientes du bien-être animal, de la sensibilité des animaux et nos enfants, ici, autour du plateau, sont tout à fait avisés par rapport à ça. – J'ai l'impression que ça part d'une bonne volonté, l'idée que créer un ministère, ça permettrait de prendre le sujet vraiment au sérieux et ça lui permettrait limite de régler le problème. pour moi c'est une illusion, on a eu un peu la même chose, c'est une illusion et j'ai même peur que des politiques s'emparent de cette question. Pourquoi j'ai peur de ça ? Parce que les politiques ont vu qu'on a changé d'époque, on a changé d'époque, regardez ce mot antispécisme, il y a avant le livre d'Emeric Caron, personne ne savait ce que ça voulait dire, maintenant on l'utilise comme ça dans une conversation, dans un média à cette heure-ci. Déjà on a changé d'époque, on le voit avec les mots qu'on utilise. Deuxième chose, pour les Européennes, le parti animaliste que vous étiez les seuls à avoir reçu, alors qu'il n'avait pas de temps de parole, on fait un score qui a surpris tout le monde. Rappelez-vous, donc les politiques ont repéré ça, que la sensibilité, la cause animale commence à prendre dans l'opinion publique. Elle devient culturelle. J'ai donc peur qu'ils profitent de cette tribune pour dire oui, 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 nous on défend un ministère ou un truc comme ça et le ministère ne change rien. Parce que regardez, même Emmanuel Macron avait fait la même chose avec le droit des femmes. Il avait dit, moi je ferai un vrai ministère plein pour le droit des femmes. Et à la fin, on a eu secrétaire d'Etat, une petite chose comme ça. Donc déjà, c'est que des promesses. Et en plus, même si c'est tenu, la plupart du temps, c'est de l'ordre du symbolique pour dire, regardez, le mot existe, donc on lutte. Mais le mot chien n'aboie pas. C'est-à-dire, il ne suffit pas qu'un mot existe pour que la réalité existe. Et inversement, il ne suffit pas qu'un mot disparaisse pour que la réalité disparaisse. C'est la même chose dans le mot hiérarchie qui a complètement disparu. Le mot hiérarchie a disparu de beaucoup de livres de management dans les entreprises. La hiérarchie existe encore dans les entreprises. J'entendais un économiste dire ça. Je trouve ça très juste. Effectivement. Donc, il y a aussi ce truc. Moi, le symbolique, j'en ai un peu assez. Catherine Élayel est avec nous, juriste, présidente de l'association animale, justice et droit. Bonjour, madame Élayel. Bonjour. Bonjour. Vous étiez venue ici. On la connaît bien, Catherine. Oui, dans les Gigi. Alors, dites-moi, est-ce qu'on a besoin d'un ministère de la condition animale et à quoi servirait-il ? Quels seraient ses prérogatives ? Que pourraient-ils changer ? Dites-nous. Expliquez-nous. Alors, déjà, quand même, j'ai entendu tout à l'heure dire que je voudrais rappeler qu'effectivement, la tribune a été faite à l'initiative du parti animaliste et que nous sommes 80 co-signataires et 80 associations, que cette demande de la création d'un ministère de la condition animale est une demande très ancienne et qu'elle revient effectivement régulièrement sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, on a plein d'exemples qui montrent que ce n'est plus gérable, ce n'est plus possible que le ministère de l'Agriculture, notamment, puisse avoir en charge le bien-être animal. Pourquoi ? On a l'exemple, effectivement, alors, tout à l'heure, j'entendais que la tribune était contre M. Guillaume. Ce n'est pas vrai, M. Guillaume, c'est juste le dégueulcher. Mais tous les ministres qui l'ont précédé, à mon avis, ceux qui lui succéderont, à la limite, seraient plus confortables plutôt que de faire ce grand écart entre eux. Par exemple, on a l'exemple, effectivement, de la Corrida. Oui. On a su donner l'exemple des castrations à vispe. Récemment, il s'est prononcé contre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs députés, dont M. Domberval, qui ont proposé une loi pour interdire la castration à vispe. M. Guillaume a dit grosso merdo, si je puis dire. Non. On a aussi l'exemple, cet été, avec les transports durant la canicule. D'accord. Il y avait le cri entre-dessus, si je puis dire aussi. Donc, il y a un conflit d'intérêts. On ne peut pas être le ministre des éleveurs et le ministre de la condition animale. Ça serait... Restez bien près du téléphone, Mme Elayel, parce que sinon, on n'entendra pas vos propos. Mais le problème, Catherine, c'est que vous opposez les agriculteurs à la condition animale. Et c'est là où ça va pas. Je ne propose pas. Vous venez de le dire, vous venez de dire, les éleveurs, il ne peut pas être ministre des éleveurs et ministre des animaux. Donc, vous opposez les éleveurs aux animaux. Je ne suppose pas. Je ne suppose pas. Je dis simplement qu'il n'y a parfois des conflits d'intérêts qui sont des conflits. Allô ? Vous m'entendez, là ? Oui, allez-y. On n'entend pas très bien. C'est mieux. Je dis qu'il y a des conflits d'intérêts qui sont souvent des conflits économiques. Oui, mais justement, Mme Elayel, j'ai une question. Est-ce que vous ne pensez pas que... Je ne parle pas de M. Guillaume et je ne parle pas non plus de ce gouvernement-là qui, effectivement, n'a, à mon sens, pas une grande sensibilité concernant le bien-être animal ? Alors là, on est d'accord. Est-ce que, justement, on sait bien que les maltraitances dont vous parlez, notamment le fait de couper la queue des petits cochons et des petits porcelets à vif, les écornages, etc., toutes ces questions-là, elles sont faites dans le cadre des élevages productivistes, de l'agriculture intensive. Donc, est-ce que, justement, ce ne serait pas par l'intermédiaire d'un ministère de l'agriculture qui soit une agriculture raisonnée, une agriculture durable, qu'on peut agir, justement, sur ceux qui maltraitent les animaux ? Alors que si vous dissociez les deux... Attendez, je finis. Si vous dissociez les deux, vous allez faire deux ministères qui vont s'opposer et les bisbillent entre eux, etc. Alors que, justement, c'est bien, aujourd'hui, l'agriculture productiviste qui nous pose problème concernant le confort des animaux dans leur élevage, dans leurs conditions de transport et dans l'abattage. C'est donc bien au ministère de la Culture qu'il revient de prendre cela. Oui, l'agriculture. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On n'est pas naïf. On sait très bien que la création d'un ministère de la Condition animale, si un jour elle se fait, ça ne va pas révolutionner les choses. Quelles seraient ses prérogatives ? Eh bien, en fait, ça ne concernerait pas que le ministère de l'Agriculture. Par exemple, on prendrait la chasse. Non, mais ce ministère de la Condition animale, quelle serait ses prérogatives ? Essayer de faire changer les lois, essayer de faire en sorte que les animaux aient leur propre ministère. Ça serait déjà leur reconnaître, non pas les mêmes droits que les humains, et leur reconnaître une considération. Ça n'est pas le cas. Lesquels ? Les droits des animaux ont évolué. Aujourd'hui, les animaux n'ont pas de véritable statut juridique. Désolé, si vous massacrez votre chien et que quelqu'un est témoin qui appelle la police, vous n'êtes pas cible de poursuite. Vous savez bien que la loi ne peut pas évoluer. Ce sont des animaux considérés comme des animaux de compagnie. Ce sont les animaux les plus protégés. Non, je suis désolé. Justement, puisque vous êtes juriste, Madame Elayel, puisque vous êtes juriste et que vous parlez de droits pour les animaux, par exemple. Un exemple concret, quel droit pour les animaux, Madame Elayel ? Déjà, le reconnaître, un statut juridique à part entière. C'est-à-dire qu'ils ne fassent plus partie dans le code civil de la catégorie des choses. Non, ils ne font plus, Madame. C'est déjà le cas. Non, non. Ils sont doués de sensibilité, mais ils restent dans la catégorie. Je n'ai pas participé à l'enquête de commission. Non, non, dans le code civil, il n'y a que deux catégories. Elle a raison. Les personnes et les choses. Il n'y a pas de troisième catégorie. Ils sont intégrés dans le livre toujours des choses. Elle a raison. Non, non. C'est déjà initié. Là-dessus, non, ils sont toujours, c'est ça le problème, ils sont toujours dans cette fameuse catégorie. Et effectivement, ce n'est pas clair. C'est-à-dire que c'est Jean-Marc Marguénaud qui est professeur en droit animal qui explique qu'en fait qu'ils sont en légitation. C'est-à-dire que ce n'est plus vraiment des choses, mais ce n'est pas encore. D'accord, mais alors il faudra expliquer de manière juridique quelles catégories tu crées, est-ce que ça leur apporte ? Merci Madame Elayel d'avoir été avec nous suite de la discussion dans un instant avec Barbara, Fatima et David. RMC, 9h midi, Les Grandes Galles. Les GG, Les Grandes Galles, RMC, RMC Story, faut-il un ministère de la condition animale ? Catherine Hayen, juriste et spécialiste de la cause animale nous donnait des arguments il y a un instant. On va écouter ce qu'en dit Patricia de Lessonne. Patricia qui est avec nous, elle est à Orvaux. Bonjour Patricia. Bonjour les grosses têtes. Parfois, les grandes gueules, je suis désolée. à bientôt. C'est fini. Au revoir Patricia. Non, non, Fatima, désolée. Bonjour les grandes gueules. C'est barbara, mais c'est pas grave. Donc, oui, effectivement, moi je serais tout à fait pour. Alors peut-être que le mot ministère n'est peut-être pas forcément approprié, mais qu'il y ait au moins une instance qui soit aussi forte et qui ait effectivement les pouvoirs d'agir. Il y a des choses qui sont complètement insupportables. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais voir un magnifique film qui retrace l'élevage des petits lionceaux en Australie pour que des gens fortunés aillent les tuer quand ils sont à l'état adulte, qu'ils sont shootés et qu'ils sont incapables de se défendre. Si vous prenez ça comme exemple... ... C'est tout simplement imbobinable. Ça véhicule en plus du fric et ça, c'est pas ça, aimer les animaux. Oui, mais on n'a pas ça en France. Oui, mais attention... Et le ministère, il va faire quoi ? Le ministère en France, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire contre ça en Australie, madame ? Attendez, pas en même temps. Attendez, en France, on a aussi des choses qui sont ignobles comme des chiens de race, des femelles qu'on va épuiser par des maternités afin de revendre les animaux. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a les abandons qui sont tragiques. Mais ça, c'est déjà... Mais le ministère, il ne va rien pouvoir faire contre ça, madame. Cet été, on a été champion du monde dans les abandons des animaux. Oui, bien évidemment, je le sais, je l'ai vu cet été. Mais pas forcément, peut-être que le ministère est peut-être trop fort. Mais vraiment, qu'il y ait quelque chose qui donne les moyens à des super refuges comme la SPA d'avoir la possibilité d'agir, d'avoir les moyens d'agir et qu'il y ait aussi des lois pour protéger ces animaux. Mais Patricia, peut-être qu'il y a déjà trop d'animaux en circulation, d'où, effectivement, ces abandons records. Les gens... On n'oblige pas les gens, M. Marshall, à prendre un animal. Moi, il y a 7 ans, j'ai trouvé un petit peu Mais les gens sont un peu gaga avec les animaux. Ils veulent des chiens, des chiens. On le prend, il faut sortir. Il faut sortir. Il faut changer la caisse. On n'oblige pas les gens à aller prendre un animal. On n'oblige pas le Père Noël à déposer des petits chiots sapins de Noël pour les abandonner 7 mois après parce qu'on ne sait pas comment on va en faire parce qu'on part en vacances. Et ça permettrait aussi qu'il y ait aussi une responsabilité humaine. Oui, mais Madame, alors déjà, si les ministères pouvaient agir sur le sens de la responsabilité des citoyens, ça se saurait. Ah, mais si, l'État peut tout. Oui, non mais déjà, la loi a beaucoup évolué. Depuis la loi de 2015, les animaux, non seulement sont considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité, mais en plus, ils ne sont plus considérés comme un bien meuble. Et ça, c'est très important parce que justement, l'animal n'est plus défini par sa valeur marchande. Ça, c'est important. Et ça devrait permettre. Et là, on a les moyens aujourd'hui, l'ego administratif de lutter par exemple contre les élevages industriels. Et là-dessus, je rejoins un petit peu Patricia, il est anormal avec tous les animaux abandonnés et notamment aussi dans les territoires d'outre-mer où on maltraite aussi beaucoup les animaux parce que là, les chiens errants, les chiens abandonnés ou qui servent d'appât pour aller pêcher le requin, ça existe. Donc, il y a des problématiques aujourd'hui d'abandon massif d'animaux et je crois qu'effectivement, produire en batterie parfois effectivement des animaux qu'on dit pure race qui vont être inscrits dans le LOF, le livre officiel qui permet de savoir qu'on a un chien ou un chat de race, ça effectivement, ça pose problème. Mais ensuite, quand on va jusqu'à l'animalisme politique qui finalement va aboutir à l'antispécisme qui finit par nous dire l'animal domestique, le chien, le chat, c'est pas bien, c'est des races inventées par les humains et donc il faut finalement petit à petit ne plus avoir de chien et de chat mais ces gens-là sont des grands malades. Oui mais c'est ça, oui mais le problème c'est que ceux, alors pas Michel Drucker et Anouk Emé, mais ceux qui ont écrit la tribune, ceux qui ont écrit la tribune, derrière il y a l'idée que 1, il faut mettre fin à l'élevage, quel que soit l'élevage, 2, il faut mettre fin effectivement si on va jusqu'au bout aux animaux domestiques puisqu'ils ont été créés en fait pour le plaisir des hommes et des femmes, 3, il faut arrêter bien sûr de tuer pour manger donc on est tous véganes, on est quand même, en fait on est tous d'accord pour la bien-traitance des animaux, on est tous d'accord qu'il faut bien traiter les animaux mais de cet accord commun, on aboutit quand même à du radicalisme. Le chien et le compagnon de l'homme depuis le paléolithique et ce n'était pas parce que l'homme du paléolithique avait besoin de lui faire des caresses, c'était parce qu'il avait aussi un rôle de gardien du camp. Je veux dire, à l'origine, la domestication des animaux elle avait un rôle de protection, d'alimentation, elle avait un rôle aussi de cohésion sociale donc ça, on oublie tout ça. Mais ce que tu dis, ça révèle quoi ? Exactement la même chose que dans l'écologie, c'est-à-dire que l'écologie c'est des questions importantes mais avec l'écologie politique, on ouvre la voie à des extrémistes qui rendent les choses complètement absurdes, culpabilisantes, punitives et la cause animale c'est une cause importante mais mise entre les mains de militants animalistes, encore une fois, ça va dévoyer le sens du message et qui va en être les victimes ? Les animaux eux-mêmes. Merci à Patricia d'avoir été avec nous. Autre opinion, celle de Jocelyne du côté de la Charente-Maritime. RMC, rejoignez-nous au 32 16. Les grandes gueules. Jocelyne, bonjour pour ou contre un ministère de la condition animal. Alors moi, je trouve ça complètement absurde. Je trouve qu'il y a autre chose à faire en France que créer ce genre de trucs. On n'a pas d'argent. La France est en déficit. Il faut arrêter la bêtise. Moi, je me demande où on va et où s'arrête la bêtise justement. Moi, je trouve ça absurde. Il y a d'autres choses. Il y a des gens qui gagnent le SMIC, qui n'ont pas les moyens de se payer un logement et on va créer un ministère pour les animaux. Mais où on va là ? Où on est ? Surtout quand on prétend vouloir réduire la dépense publique ? C'est un ministère, ça coûte de l'argent. Il faut payer ces gens qui vont être là. Ils vont tenir ce poste. Vous n'aimez pas les animaux, Jocelyne, alors ? Non, je n'aime pas les animaux. Attention. J'aime les animaux, mais chacun a sa place. Oui, chacun a sa place. Un chien, par exemple, je ne vais pas le mettre dans mon lit, dans ma chambre. Ça, il n'en est pas question. Le chien reste dehors, il reste dans la cuisine. Basta. C'est tout. Il n'y a pas le droit de rentrer dans le salon ni dans la salle à manger. J'estime qu'il y a une propreté, une hygiène à avoir, surtout quand on a des enfants. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on en fait plus. Et excusez-moi. Est-ce qu'on en fait trop pour les animaux ? On en fait trop, oui, pour les animaux. Et pour l'humain, on en fait de moins en moins. Il ne faut pas exagérer. Attendez, elle a le droit de ne pas être d'accord avec vous aussi. Oui, d'accord, mais il ne faut pas exagérer. Parce que moi, vous en faites un peu trop. Allez-y, Jocelyne. Moi, je trouve que aujourd'hui, on en fait un peu trop. Je suis désolée, mais j'estime qu'un animal ne vaut pas un enfant. Ah ben ça, c'est sûr. Ah oui. Ah ben, vous, vous faites le contraire. Présentez comme ça. Vous vaut les animaux au même niveau qu'un enfant. Et ça, je ne supporte pas. C'est vrai que par exemple l'été, on est beaucoup plus émus de voir ces animaux abandonnés que de voir des SDF dans la rue ou des personnes âgées qui restent seules pendant deux mois parce que personne ne s'en occupe. C'est vrai. Voilà, exactement. Moi, quand je vois les SDF, je lui mets une pièce où j'ai discuté avec, je lui dis bonjour qu'un chien, il passe à côté de moi. D'abord, j'ai peur des chiens. Ah ben voilà. Voilà. Mais je ne fais pas de mal à un chien, mais j'ai ma famille qui a des chiens. J'ai deux soeurs qui a perdu son chien il n'y a pas longtemps. Elle a eu beaucoup de chagrin et quand j'avais chez elle je caressais le chien il n'y avait pas de soucis. Et puis j'avais mon autre soeur qui a deux chiens dont un qui est aveugle et il n'y a pas de soucis avec. Mais seulement, on doit respecter l'animal et on doit respecter les enfants. Et j'estime qu'on en fait un peu trop aujourd'hui et créer un ministère je trouve ça complètement ridicule. Mais vous voulez que je vous dise, Jocelyne, moi je vais vous dire, je pense que la création du ministère de la condition animale ce n'est qu'une question de temps. Je pense qu'on va y arriver. Parce que comme tu le disais, Fatima, il suffit de regarder les réseaux sociaux. Il suffit de regarder Marine Le Pen qui d'un coup s'est trouvée une passion pour les chats. C'est le parti animaliste à progresser aux Européens. Mais c'est ce que je te dis. Et donc quand tu vois que maintenant un responsable politique comme Marine Le Pen dit je vais vous montrer avec mes chats c'est pas pour rien qu'aujourd'hui elle se met en scène avec ses chats. Je ne dis pas que son amour pour les chats n'est pas authentique. Je dis qu'on en fait un argument électoral. Et qu'à partir du moment où c'est un argument électoral ce sont des voix que tu vas te faire élire en faisant plaisir à ceux qui aiment les animaux et que tu auras un jour un président qui va te dire nous voulons et je mets en place un ministère à la condition animale. Ce n'est qu'une question de temps. Juste sur les chats et Marine Le Pen pour être honnête intellectuellement Marine Le Pen avec ses chats c'était avant avant la victoire du parti animaliste avant que le parti animaliste ait des voix. Mais c'est parce que c'était la mode des chats sur les réseaux sociaux. Oui mais c'était avant on ne peut pas mais c'est tendance. Oui c'est tendance. Oui mais je pense qu'il y a aussi un vrai amour des chats. Mais je ne mets pas ça en cause je dis pourquoi est-ce qu'elle le met en scène si elle le met en scène parce que oui et ça attire des voix. Cette façon de créer des catégories alors déjà on s'émeut souvent de la maltraitance qu'il y a tu parlais des territoires d'outre-mer madame parle de l'Australie mais par contre personne ne s'émeut du pauvre Omar qu'on jette dans l'eau bouillante pendant les fêtes de fin d'année les poissons qui agonisent les poissons qui agonisent sur les ponts des bateaux avec la bouche ouverte ça des poissons ce n'est pas des animaux tout le monde s'en fout par contre dès qu'il s'agit du petit chat et du petit chien alors là il y a véritablement un problème. Parce que c'est des animaux domestiques. Oui non mais encore tu sais que imagine toi le Omar tu ne le mets pas sur ton canapé et tu ne le caresses pas. Personne ne peut s'imaginer ce que ressent un Omar quand on le plonge dans l'eau bouillante bien évidemment. C'est la raison pour laquelle tout le monde s'en fout. Mais David ce n'est pas toi qui parlais des moustiques et justement quand il y a eu quand un moustique se pose sur tes testicules je peux te dire que tu deviens adepte de la non-violence. Il est l'heure d'accueillir j'ai conclu cette discussion de la plus belle des manières nous accueillons deux belles bêtes ça sentait le vécu ça. Messieurs qui t'a pris à faire cette vanne ? On se demande tous c'est vendredi On n'a pas relancé Le pire c'est qu'on va se souvenir que de cette partie-là du débat ça à moi ça me dégoûte. Gégé tu sais c'est les messieurs on parle de testicules voilà ce qui va rester de ton oeuvre et vous vous nous dites quoi alors ? Qu'avez-vous prévu entre midi et deux messieurs ? On va parler de Jean-Luc Mélenchon Ah bah voilà Jean-Luc Mélenchon alors bien évidemment aujourd'hui le politiquement correct c'est de dire ah là là il joue sa victime il est victime d'un complot etc. J'ai presque envie de le défendre On a déjà vu dans l'histoire il y a un petit voilà On a déjà vu dans l'histoire quand même des convergences Attends arrête ton micro et viens parler dans le mien Voilà voilà un petit problème de micro On a déjà vu M. Mélenchon a raison dans l'histoire récente des convergences d'intérêts entre des juges qui sont pas toujours si objectifs que ça on le sait bien et des politiques enfin il y a eu plein d'histoires Sarkozy qui ont mis en lumière des convergences d'intérêts assez suspectes entre des magistrats français et des politiques français L'affaire Fillon c'est bien un emballement judiciaire et médiatique et politique donc voilà moi j'ai envie j'ai envie d'écouter Mélenchon arrête de me donner des coups de coude dans les côtes j'ai envie d'écouter Mélenchon quand il dit voilà je l'écouterai et arrêter d'annonner tout le temps oui il se victimise écoutons ses arguments je vous rassure Bruno Neumann m'arrive aussi d'avoir droit à la parole heureusement je disais dans Bruno Neumann il m'arrive d'avoir droit à la parole Eric n'est pas le seul à parler non mais moi je dis à Eric et à Mélenchon d'ailleurs chiche complot politique procès politique eh bien amenez les preuves amenez les preuves on nous avait déjà fait le coup avec Fillon un cabinet noir à l'Elysée mais qu'il amène les preuves deux ans après on les attend toujours et puis juste une petite question s'il y a complot politique c'est donc qu'on voudrait faire taire Jean-Luc Mélenchon mais je vous pose la question pourquoi le pouvoir aurait intérêt à faire taire Jean-Luc Mélenchon on en débat évidemment dans Bruno Neumann je voudrais juste rajouter que ce soir sur BFM TV vous recevrez Jean-Luc Mélenchon Bruno Neumann à quelle heure ? 19h30 20h30 la première émission de Jean-Luc Mélenchon depuis l'échec des Européennes merci messieurs donc midi et deux sur RMC Bruno Neumann pour débattre de Mélenchon et du complot politique et ce soir sur BFM TV 19h30 20h30 dans un instant Dave avec nous qu'a signé la pétition pour le ministère de la condition animale à tout de suite RMC 9h30 et grande gueule